Dans chaque groupe, il y a des sous-groupes avec des idées à travailler et à explorer de bien plus profondément ce que nous avons fait ce week-end. Ensuite il a fallu synthétiser tout notre travail pour pouvoir le proposer aujourd'hui à tout le monde et je dois avouer que c'était intense, riche, avec un sérieux qui m'épate à chaque session et qui me plaît. On nous a demandé de relire toutes les synthétisations de chaque groupe et de dire ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. S'il y a des questions, les inscrire et les remettre dans une urne en anonyme. Mais nous travaillons à 150. Il va falloir que ces mesures soient validées par des juristes, je suppose, puisque M. le Président nous fera du sans fil, comme il l'a dit. Moi j'étais pour la défense de la nature, de l'écosystème, de tout ça. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la justice sociale. Et donc j'espère que indépendamment des mesures qui vont être proposées, il va y avoir une prise de conscience. C'est mon leitmotiv, c'est pour ça que je me lève tous les jours, pour lutter contre la pauvreté et la précarité, l'isolement. Ça peut passer par aussi l'écologie. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un changement sociétal de nos comportements de consommateurs, d'acteurs dans la société. On a ouvert une porte magnifique de participation des citoyens. Et sur tous les sujets, je pense qu'on peut nous interroger. Pas que nous, il peut y avoir d'autres conventions et ça sera magnifique.